Une explosion dans ce bus provoque la panique chez ses passagers. Premier arrivé sur place, une patrouille de sentinelles. Il détecte la présence d'une source radioactive. Les détections radioactives sur la zone. T'as vu des terroristes quelque chose ? Le terroriste qui s'est fait exploser a répandu un produit toxique. Les secours s'organisent pour prendre en charge tous les blessés. La difficulté est liée déjà au port des équipements de protection puisque nous avons du personnel qui intervient en tenue de protection adaptée à ce risque radiologique. Et après, il faut se faire rapidement une idée des victimes les plus graves qui vont devoir bénéficier de soins au niveau du point de regroupement des victimes et des victimes qui vont pouvoir attendre le passage en chaîne de décontamination pour être prises en charge de manière conventionnelle sur un poste médical avancé. Le scénario se poursuit avec une prise d'otages. Des otages secourus par des gendarmes d'élite. Ce jeu dirigé a mobilisé 400 personnes de 60 services différents. Pour appréhender efficacement ces attaques, il faut d'abord adopter le même langage. On rentre dans les tueries de masse, il faut s'améliorer, il faut sans cesse améliorer les moyens, les moyens radio, de communication, parce que sur un événement NRBC, ce n'est pas un groupe qui interviendra, ce n'est pas un service. Ça dépassera le département, ça sera zonal, national. Ce sont des moyens qui arriveront de partout. Donc il faut que les coordonnées, il faut que les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les policiers de n'importe quel département travaillent en commun. Dans le sud de la France, ce type d'exercice a lieu deux fois par an.